Je suis Jean-Baptiste, co-fondateur de Mendity. Avec mon associé Adrien, on est sur le projet depuis maintenant janvier 2017. Donc ça fait un an et demi. Mendity, c'est la première marketplace dédiée au lifestyle masculin. L'idée c'était de pouvoir créer un endroit où un homme pourrait trouver tout ce dont il a besoin pendant une journée. On a trois domaines de compétences. On fait de la mode, on fait du lifestyle où dedans on va retrouver de la décoration, des sports et loisirs, des soins, plein de choses. Et très bientôt une épicerie, épicerie fine. La particularité de Mendity, c'est qu'on fait uniquement des marques françaises. Donc tous les produits que vous pouvez actuellement trouver sur Mendity, c'est que des marques françaises, des jeunes créateurs, des jeunes marques ou un peu moins jeunes, qui ont une volonté de rester dans ce mood de créer sa boîte en France. Aujourd'hui, on a ouvert les ventes depuis un mois et demi. On a déjà plus de 6500 références disponibles, plus de 30 marques partenaires. Donc c'est une super aventure qui commence très très bien. Les prochains défis qui arrivent, ça va être de solidifier la plateforme, trouver quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus costaud. Développer une application qui devrait arriver fin 2018, si tout se passe bien. Et puis gérer la croissance en faisant des bons recrutements et trouver des personnes prêtes à nous aider dans la formidable aventure qu'est Mendity. Les gens qu'on cherche justement pour nous aider dans cette aventure, pour nous accompagner, ce sont des gens qui n'ont pas forcément les diplômes qu'on va regarder. Ça va plus être le background qu'il y a derrière les diplômes. On est très très friands des gens qui sont déjà freelance, qui ont déjà eu des expériences de gestion de projet, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On cherche des gens qui n'ont pas peur de la charge de travail, parce que c'est une boîte qui se lance et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il faut aimer les missions transversales, il faut aimer travailler dans une équipe qui a 25 ans de moyenne. On n'a pas la prétention de tout savoir, donc il faut aussi savoir se remettre en question tous les jours. C'est super important. On veut des gens qui aiment rire, on aime beaucoup rire, alors on veut le transmettre et qu'on nous fasse rire aussi. On cherche plein de profils différents, donc il ne faut pas hésiter à regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo !